salut les amis j'espère que vous allez bien me voilà de retour sur une vidéo commentée sur ce vs composé de quatre épreuves comme d'habitude je vais essayer de vous expliquer comment j'aborde chaque run mon jeu de véhicule et mes options alors sur cette c1 donc sur ce time attack target time attack on pourrait dire du coup je prends le rotor IA1 et sinon le reste max L propu et contrôle aérien alors je trouve que c'est full chat ami règle pour le coup franchement c'est tout ou rien là dessus donc là bon jusqu'à présent il y a rien de même s'il a déjà en perdu temps c'est difficile c'est difficile franchement la c2 donc ce contre la montre très longue durée 2 km bordel avec le SDL carburant boosté et suspension alors le but c'est vraiment de faire on va dire un premier kilomètre assez rapide après c'est vrai que le deuxième kilomètre est assez lent bref pour le moment j'ai un peu de mal vous avouerez là j'ai fait un 8k tout à l'heure mais pas évident jusque là il n'y a rien de spécial donc là il faut essayer de plonger un petit peu même beaucoup suspension 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 vous voyez voilà c'est là en fait il faut essayer de bien enchaîner et avoir un peu de chance aussi voilà voyez là c'est full chance je suis pas sûr que j'aurais dû déclencher oh là là une perte de temps et mon ami weed là il m'a il m'a passé comme si j'étais à l'arrêt quoi mais c'était un peu ça franchement ah dommage donc là bah là oui là on perd un peu de temps mais d'ailleurs heureusement que heureusement que j'ai réussi un petit peu un petit peu le le début parce que sinon ça aurait été un temps un temps ignoble et d'ailleurs ça va être un temps pas terrible quoi qu'il arrive putain perte de temps incroyable bah ouais ça fait 7000 c'est pas c'est pas ouf franchement c'est un peu dommage quoi donc ce whaling pareil là pour le moment ça passe ou ça casse je suis encore un petit peu en rotage donc elle ou whaling boosté et je tombe boosté alors faut faire attention au début très attention de pas de pas louper le bidon faut vraiment être sur le sur le cul mais faire attention à la jauge aussi voilà évidemment il faut vraiment pas de louper le bidon parce que sinon bah bah sinon c'est mort évidemment ça c'est l'évidence donc là faut faire attention là aussi c'est un passage un peu délicat voilà c'est pas mal géré voilà on perd un peu de temps là on perd encore beaucoup de temps par contre c'est pas ouf c'était vraiment pas ouf ah ça va être une galère cette semaine hein C'est dommage, j'aurais pu faire peut-être un score un peu correct, mais là, une galère quoi. Bref, on va essayer de bien terminer, donc Superbike, avec jetons boostés, post-combu et L, voilà, tout max, déportant ceci. Donc là, hop, on freine, voilà, on essaie de ne pas louper le bidon, parce que sinon on va autant dire que c'est mort, et on perd du temps, on perd du temps, ça ne va même pas être mieux, du coup, non, c'est une gros, ce n'est pas un bon run, ce n'est pas un bon run du tout, bon, ben voilà, ça fait 27k, c'est une horreur, ça va être un peu une galère, je pense, cette semaine. Mais écoutez, j'espère quand même que cette petite vidéo pourra vous être utile dans un premier temps, je vous souhaite un bon visionnage, une bonne écoute, et puis une bonne journée, salut les amis, ciao !